Bonjour, c'est Yannick de Progressant Photo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit débat ensemble, si vous voulez bien. On me pose souvent la question, faut-il encore acheter un réflexe ou passer sur du mirrorless ? Alors moi j'ai mon avis là-dessus, je vais vous le donner, vous verrez que ça dépend des situations. Je vais vous dire ce que j'en pense, comment je vois l'avenir par rapport à ça, parce que c'est une question importante, parce que quand on achète du matériel photo, généralement c'est pas pour le revendre dans 6 mois, on le garde sur plusieurs années. Et donc, faire son choix déjà de marque, et en plus de partir sur un système ou sur un autre, et bien c'est important. Donc je vais vous donner mon avis, je vous invite aussi à participer dans les commentaires pour me donner votre avis. Alors l'objectif c'est pas de dire, voilà, le mirrorless c'est mieux que le réflexe ou vice versa, c'est pas l'objet de cette vidéo, c'est vraiment qu'on ait plusieurs avis et que chacun après puisse faire son choix. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai travaillé avec du matériel réflexe Nikon pendant plusieurs années, et progressivement je suis passé au mirrorless, qu'on appelle aussi hybride, vous l'appelez comme vous voulez, mais le vrai terme c'est mirrorless, sans miroir. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, sur les différences et les avantages d'utiliser l'un et l'autre, je vous mets le lien ici ou sous la vidéo, comme ça vous pourrez la revoir si vous ne l'avez pas vue. Donc j'avais du matériel Nikon en réflexe, je suis passé progressivement au mirrorless, en achetant d'abord un Olympus OM-D EMA Mark II, donc micro 4 tiers, l'objectif c'était de réduire le poids un petit peu de mon sac photo, parce que quand je pars en shooting, j'ai plusieurs boîtiers, plusieurs objectifs, et donc c'était un petit peu l'objectif, et il y avait aussi des performances qui n'avaient pas sur les réflexes à l'époque qui m'intéressaient, par exemple pouvoir shooter en rafale sans faire de bruit, donc avec l'obturateur électronique, la stabilisation du capteur, que je n'avais pas sur mes réflexes Nikon, plus plusieurs fonctions avancées et des performances en vidéo qui étaient meilleures. Donc ensuite je suis passé chez Sony au niveau des mirrorless, et là actuellement j'ai revendu tous mes réflexes et je n'utilise plus que du mirrorless Sony. Alors, l'avenir est-il au mirrorless ou au réflexe ? On peut se poser la question, pourquoi ? Parce que déjà il y a beaucoup de personnes qui sont passées au mirrorless, et beaucoup de pros notamment, et on voit les fabricants en fait qui orientent de plus en plus leurs efforts, que ce soit au niveau des optiques ou des boîtiers, sur le mirrorless, donc faut-il encore acheter un réflexe ? Alors, en fait ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà si vous débutez, au niveau des prix, on est à peu près dans le même ordre de prix, pour 450€ on va avoir un boîtier entrée de gamme, avec un objectif du kit, généralement l'équivalent d'un 18-55, et voilà, que ce soit un hybride ou un réflexe, on va avoir sensiblement le même prix, ce qui n'était pas le cas il y a encore assez peu de temps, où les mirrorless étaient en fait beaucoup plus chers. Donc là, au niveau du prix, c'est plus tellement un critère, et si on monte en gamme, on voit que ça s'est aligné aussi, et quand on commence à taper dans la gamme pro, on voit même que maintenant, certains boîtiers haut de gamme, comme les Sony par exemple, le A9 ou le Alpha 7 R Mark IV, qui vient de sortir, qui a des performances vraiment exceptionnelles, pour 3500€, et si on veut la même chose sur des réflexes, et bien on va payer beaucoup plus cher. Donc vous voyez, les prix sont en train de s'aligner, voire de s'inverser, donc ce sera à voir en fonction de ce que vous voulez comme performance. Donc si vous débutez, en fait, là actuellement, au niveau du prix, c'est kiff kiff borico, et après, ce qui va changer, ça va être l'encombrement. Alors, quelle que soit la taille du capteur, on constate quand même, que généralement, on a un encombrement moindre avec les mirrorless, les boîtiers sont plus petits, et les fabricants ont fait des efforts aussi, pour rendre les objectifs plus petits. Même sur du plein format, alors évidemment, si on tape dans la gamme pro, je reparle de Sony, je parle de ce que je connais, c'est vrai que si vous prenez un 24-70mm f2.8 G Master, c'est aussi gros que si vous prenez un 24-70mm chez Nikon ou chez Canon, mais par contre, il y a des alternatives, c'est ce que j'ai utilisé, moi j'utilise un Tamron 28-75mm f2.8, et il est beaucoup moins lourd, et beaucoup moins encombrant, que la gamme G Master. Donc, il y a des solutions qui existent. Alors après, dans plusieurs situations, j'aurais tendance à conseiller de prendre un réflexe, ça va dépendre de votre utilisation, et aussi de ce que vous aimez. Par exemple, certaines personnes aiment bien avoir des appareils un peu plus gros, pour avoir une meilleure prise en main, ils se sentent aussi plus rassurés au niveau des intempéries, généralement, les réflexes, en tout cas, quand on commence à aller dans du haut de gamme, sont mieux tropicalisés, résistent mieux aux intempéries, même si sur les hybrides, il y a de gros efforts qui ont été faits là-dessus aussi. Donc, si vous shootez dans des conditions un peu extrêmes, c'est vrai que, là, pour l'instant, les réflexes restent un peu au-dessus, mais c'est en train de changer. Pour certains cas aussi, au niveau rapport qualité-prix, je conseille toujours des réflexes, c'est le cas pour la photo immobilière, par exemple, je forme beaucoup d'agences immobilières, et je conseille généralement un réflexe, entrée de gamme ou moyenne gamme, avec un ultra grand angle, plutôt en réflexe, puisque ça coûte moins cher, parce que les objectifs ultra grand angle sur les mirrorless, sont encore assez chers, et il y a peu d'offres, donc si, voilà, je dois prendre un appareil plus un objectif ultra grand angle, c'est pour l'instant moins cher sur un réflexe, donc je conseille plutôt le réflexe. Donc, vous voyez, ça dépend un petit peu de l'utilisation, du niveau qu'on a, de ce qu'on veut en faire, donc, voilà, ce sera à vous de voir, mais ceci dit, on constate quand même que la tendance, que ce soit au niveau des boîtiers ou des optiques, eh bien, ça va plutôt vers le mirrorless, donc le choix est entre vos mains. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours simple, bon, moi, j'ai fait mon choix par rapport à mon utilisation, parce que le mirrorless m'apporte beaucoup de choses, que ce soit au niveau d'un autofocus bien meilleur, la stabilisation du boîtier, des performances vidéo excellentes, une qualité photo au top, un super piqué, enfin, moi, je suis très content, j'ai trouvé vraiment l'appareil qui convenait à mon utilisation, mais c'est mon avis, donc moi, j'aimerais bien avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, dites-le-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes passé d'un réflexe à un mirrorless, ou est-ce que vous êtes revenu au réflexe alors que vous aviez du mirrorless, c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience, ça va aider tout le monde pour ses choix, parce que c'est vrai que quand on investit dans le matériel photo, ça peut devenir très vite assez cher, et on n'a pas envie de se tromper. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je répondrai à vos questions, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501